Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler Sun Z Prime Puisque des screens commencent à ressortir à son sujet On va aussi parler résultats de la Ligue Osiris Et KVK énormissime Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Alors je vous le disais, on va parler tout de suite des résultats de la Ligue On est à quelques minutes au moment où je record de la fin du deuxième tour Là où on a tous les paris, les matchs de 15h UTC Malheureusement, on n'a pas été très chanceux Autant sur le match des 60 MX face aux WIB Je l'avais senti bien On avait mis 1000 sur les 60 MX Les WIB sont énormes Mais les 60 MX les ont tout bonnement détruits Sur le résultat, si on va le voir Regardez, tac, on change de division Et on va sur les 60 MX Ils ont gagné 40 124 à 35 474 C'était très très chaud On avait deux gros zoos de Paris Même deux divers zoos de gros de Paris Les W367 Les RR38 C'est simple, c'est toujours ceux qui sont à gauche Et sur ce bec, les W678 Et les IM45 Il reste quelques minutes avant la fin de tous ces matchs-là Et malheureusement, les Song vont être sortis par les 10-21 Ça, c'est la très très grosse surprise Les TR vont battre les WC56 également Mais regardez sur ce qui nous intéresse Malheureusement, les W367 perdent face aux 61 OT Les W244, eux, c'est très serré Mais on n'a pas parié sur ce match-là Les RR38 perdent malheureusement largement Et sur le dernier domaine, celui de Sobek Les 89CG désintègrent les W678 Le seul match où on aurait pu se refaire C'était les IM45 face au QQ20 Hop, on rentre malgré que ce soit plein Accès prioritaire Ça marche bien dans ce genre de situation Ça se joue à pas grand-chose Mais sur la fin, vous le voyez Il reste deux minutes Il y a 3000 points d'écart Même si on a 540 la minute à 370 la minute Ça fait un écart de 170 en 2 minutes Ça fait que 340 points d'écart En 2 minutes, ça ne sera pas suffisant Malheureusement, les IM45 vont aussi perdre On va voir un peu plus tard dans la vidéo Je reviendrai dessus Mais ça n'a pas été un bon tour Même si on a bien proc Du coup, l'un dans l'autre On devrait faire un tour stable sur celui-là On perd un tout petit peu peut-être Malheureusement, heureusement, heureusement On a le match des 60 MX Qui nous sauve un petit peu la mise Parlons peu, parlons bien les amis Et on va parler de ce qui revient actuellement Alors oui, les paris de la Ligue aux Iris On en reparlera vendredi prochain On fera les pronos On va tenter de se blinder avec des contre-côtes Le but est vraiment de parier un maximum en contre-côtes Et de, sur un gros coup De vraiment vider ce store Et bien jouer à ceux qui ont pris le risque De faire un all-in sur les 60 MX On va reparler commandant Et on va parler Sun Z Prime Puisque ça commence à ressortir Les nouveaux screens Des skills, des anciens screens Reviennent un peu remasterisés Sur notre ami Sun Z Mais pas que Il y en a d'autres Je vous les montrerai dans la semaine Notamment, donc, Sun Z Prime Et ses skills, ça serait peut-être Peut-être le prochain commandant Qui doit sortir Je vous le rappelle Normalement, dans un mois Au mois de décembre Alors, quels sont les skills dont on parle ? C'est les skills suivants Le premier active skill Qui efface immédiatement Tous les debuffs Donc, le ralentissement Les poisons Tous les autres debuffs Enfin, de santé, etc De la troupe Et en même temps Elle donne un massive damage Qui va d'une étoile Donc, de 800 Jusqu'à 1800 Pas mal du tout Ce premier skill Franchement Limite, je le trouve cheaté Parce que un skill Qui va enlever Tous les debuffs d'un coup Et qui en plus Un dommage Deal Factor De 1800 Je trouve ça Quand même Assez énorme Franchement Là, j'ai été surpris Par ce skill Ce premier skill Mais Je me dis que c'est possible C'est possible On va bien voir De toute façon On va avoir Très probablement Prochainement Les annonces officielles Et j'espère pouvoir Vous faire des tests Justement Sur le serveur de test D'ailleurs Le patch Et le nouveau Les nouveaux Pas les nouveaux commandants Les nouveaux Les nouvelles formations J'ai eu du mal A le trouver Celui-là Les nouvelles formations Qui auraient dû arriver Il y a déjà quelques jours Ne sont toujours pas là Lilith est en retard Et il rencontre peut-être Des problèmes Second skill Passive skill Les troupes Dirigées par ce commandant Ont 20% Jusqu'à 20% D'augmentation En attaque Ça commence à 8% Ça va jusqu'à 20% 20% D'augmentation De défense Et elles gagnent Aussi 20% De marche speed Quand elles ne sont pas Sur le territoire D'alliance Alors Ça va de 8% A 8% Pour la défense Les deux Jusqu'à 20% Quand on a 5 étoiles Attaque Défense Bonus Et le marche speed Lui va de 3% A 20% Il s'enflamme bien Entre la 3ème Et la 5ème étoile On double la vitesse Puisqu'on passe de 10% A 20% Très utile Surtout avec l'infanterie Qui peut être un peu lente Troisième Skill Passive Skill Quand le commandant Est en garnison Quand il est en garnison Quand il défend Un bâtiment De sa propre ville Il le précise bien Quand il défend Ah non Quand il défend Un bâtiment Ou notre propre ville Toutes les troupes Dirigées Alors Je m'arrête juste là N'oubliez pas Ce qui a été annoncé Officiellement Par Lilith Dans des dev feedback A l'avenir Les commandants Qui auront Le skill Garnisons Ce qui est en garnison Ce ne sera plus Que pour défendre Notre ville Ce ne sera plus Pour défendre Les portes Ou les bâtiments Les bonus Ne s'appliqueront plus Apparemment C'est ce que Lilith A écrit Dans les dernières infos Données Lors d'une convention En Corée du Sud La semaine dernière Vous pouvez retourner Voir ma vidéo Où j'en parle Toutes les troupes Dirigées par ce commandant Donc quand il est en défense D'une structure Ou de notre ville Ont le bonus De santé Augmenté De 20% Encore une fois On commence A 5% Et on va jusqu'à 20% C'est énorme Là L'écart Et en plus Elles ont toutes Une reduction Damage Une réduction Des dommages Qui commence A 2% Et qui finit A 10% Là C'est linéaire From Attention La réduction N'est pas Quand on se fait Soir Mais Evidemment Lilith Aime bien Quand ça swarbe Puisque quand ça swarbe Ça fait énormément De morts Sur ceux qui swarment Et donc Qui dit énormément De morts Dit énormément De ressources Ou d'achat De bundles Pour recréer Des troupes Et c'est tout L'avantage de Lilith De maximiser Le fait que les joueurs Swarment Au lieu du rally Donc là La réduction De 10% Ce n'est que Sur les rallies Alors là Je peux vous dire Quand Bino Avec une Zenobia Ça va faire très mal Sunzy Avec cette réduction D'hommage Et le bonus De soins Il suffirait Qu'il rajoute Une pièce De muséum Sur Sunzy Prime Et ça serait Oufi Cible Dernier Quatrième Passive skill Avant l'expertise Quand il attaque Quand il attaque Sunzy Peut gagner Un bouclier Quand il attaque Des troupes Attention Quand il attaque Des troupes C'est bien précisé Donc ça ne devrait Pas marcher Quand vous attaquez Un bâtiment Ou une ville Sunzy Peut gagner Un bouclier Qui va durer 3 secondes Et qui va absorber De 400 A 800 De dommages Très intéressant Les troupes dirigées Par ce commandant Augmente aussi De 15% La capacité De ralliement Ou de la capacité De troupes C'est très intéressant 15% Ça commence à faire De la grosse troupe Alors ce n'est pas Le plus gros bonus Qu'on a Mais c'est pas mal Du tout Là c'est dommage Le shield Qui ne s'applique Que quand il attaque D'autres troupes Donc là On est clairement Sur de l'open feed Alors est-ce que Par troupe On entend aussi Rally Ce qui voudrait dire Que si on rallie Un autre rally Et bien on a aussi Ce bouclier Ça sera intéressant Mais pour le coup Je pense que ça va être Extrêmement bridé Et que ce ne sera que Lorsqu'on attaque Des troupes Donc pour l'open feed On finit avec L'expertise Et on va bien voir A quel point Il est cheaté Ou pas L'expertise C'est un nouveau skill Et donc ce n'est pas Une modification On a des skills existants Quand les troupes Dirigées par ce commandant Ont deux troupes Différentes Ou plus Ce qui veut dire Qu'on ne serait plus Sur un commandant Infanterie Mais sur un commandant Leadership Elle gagne 15% En normale Attaque de dommage En plus Et 30% D'augmentation Des skill damage C'est énorme 30% D'augmentation Des skill damage Si je ne dis pas de bêtises C'est comme La dague Que j'ai craftée Alors je vérifie En même temps Que je vous parle On a les résultats Qui sont tombés Des matchs On ira voir Mais si je ne dis pas de bêtises La dague Qu'on peut crafter Et que je vous ai craftée Récemment Ah bien aussi Non c'est 30% De réduction de la santé Je me suis trompé J'ai confondu Donc avec ces 30% D'augmentation De skill damage Et 15% D'attaque normale Ça fait vraiment Vraiment très mal Donc ça vaut clairement Le coup D'avoir au moins Deux unités Différentes Ça commence à faire mal Et ça me fait penser Un peu à YSS Il pourrait être le nouveau YSS C'est à dire Être le nouveau second commandant Qu'on mettrait avec Zenobia Je vous l'ai déjà dit Donc on serait sur un commandant Qui serait très probablement Leadership en premier Garnison en second Pour le troisième Je ne sais pas bien On garderait sûrement Compétence à mon avis Vu les skills qu'on a Ça serait logique Ça serait comme le vrai Le vrai Sun Z L'actuel Sun Z No Prime Sauf que ça ne serait pas Infanterie Garnison compétence Mais ça serait Leadership Garnison compétence N'hésitez pas à me mettre En commentaire Ce que vous pensez De ces skills Moi je pense que C'est plutôt très crédible C'est ultra intéressant Et sur le papier Il promet d'être Un commandant Plutôt très lourd Là j'aimerais bien Le mettre En commandant second Encore une fois Si j'ai accès Au serveur de test Avec le prochain patch Et qu'il y a Sun Z Prime dedans J'irai direct le tester Et je vous ferai Part un de ces tests Et puis si je n'ai pas accès Je récupérerai Lorsqu'il sera disponible Tous les rapports Et évidemment je vous les partagerai Les amis avec plaisir Les matchs sont terminés On va revenir dessus Avant d'aller voir Le KVK Énormissime Du 1093 Malheureusement Voyez on a que Des pas de chance 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 Et pas de chance On va voir au final Alors on en reparlera Quand je vous ferai Les paris Vendredi Mais là malheureusement Un tirage Un petit peu On a tout perdu Même les RR38 Et on est même Un petit peu En dessous des paris Puisqu'on était à 12 000 On va remonter A 9 000 Donc on a même Un petit peu perdu Cette semaine Première semaine Où on perd un petit peu Il va falloir Clairement se refaire Alors on a fait On a pris des risques Il nous reste quoi On est les quarts de finale Il nous restera donc Les demi-finales Et la finale Pour se refaire Bon là Clairement C'est dommage Bon le côté positif C'est que Toutes les autres saisons On a toujours perdu Sur l'œil pour le talent Là on est plutôt bien Avec les AX Les MX Et les WSA Les 60 GT Sont toujours en course Ça devrait permettre De faire quelque chose De pas mal Mais je suis déçu Cette semaine Par les paris J'aurais dû parier plus Sur les 60 MX Parce que je le sentais C'était un pari Qui me semblait Plutôt très très sûr Bon il va falloir se refaire En tout cas sur ce tour Malheureusement Si vous avez bien suivi Les paris On a suffisamment Pour se blinder toujours Et faire un gros coup Encore une fois Vendredi prochain Les prochains pronos Continuons donc Et allons Sur ce KVK Toujours aussi énormissime Je vous ai dit On le suivrait Et là Il y a de quoi Le suivre Le KVK Du 1093 Avec le 1846 Là ce qui m'étonne déjà On est à 32 jours 16h 8 minutes Et 57 secondes Donc Les WIPS du 1846 Viennent de se faire sortir De la Ligue Osiris Par les 60 MX Ils sont toujours Imperium Étonnant Le 2133 Toujours Imperium Le 1302 Toujours Imperium Le 1093 Toujours Imperium C'est vraiment étonnant A ce stade Il n'aurait pas été surprenant Que l'un des 4 Sorte du statut Imperium On va voir tout de suite Ce que ça donne A présent Que fait le 1846 Alors petit rappel De l'histoire La première vidéo Avant même que les portes De niveau 4 Ouvrent Je vous avais parlé De mon étonnement Sur cette stratégie De mes amis Du 1846 Qui n'était pas du tout Sorti en zone La Havane Et il m'avait été répondu D'ailleurs en commentaire De la vidéo Mais pas que Que je n'y connaissais rien En stratégie Et qu'ils étaient en train De faire une incantation De grand maître Shambhala Ils étaient en Kendorim Pour justement Attaquer en force Le 1093 Et les éclater En zone 6 Regardons donc Cet éclatement En zone 6 Ou pas Finalement Puisque vous le voyez On se prépare A l'ouverture Il se prépare A l'ouverture Des terres du roi Qu'il devrait arriver Normalement D'ici 2 jours maximum Si mes calculs Sont bons Au niveau de la porte Et bien Personne n'est passé Il y a du monde Il y a du monde Alors les Whips Est forcément un petit peu Moins présents Puisqu'ils étaient en match De ligue C'est normal Les 93T aussi Qui ont aussi perdu D'ailleurs Les 93T Forcément aussi Vu les gros matchs Qu'ils avaient De l'autre côté Les forteresses Ne brûlent pas Rien d'étonnant Les 18-46 Et ultra solide On va voir La dernière Celle des EliU Les EliU Ils sont solides aussi Aucun feu De ce côté là Ça ne brûle pas Du côté des 93T Qui étaient aussi en match Et qui ont aussi Perdu pour le coup Ça ne brûle pas Sur aucune des 3 Et je vous le rappelle Là où ça jouait C'était du côté Des 13-02 Où là On avait du très Très gros Fight On va du côté Du 13-02 Si j'arrive A tomber dessus Parce qu'à chaque fois Je galère A trouver Cette porte Alors la première Elle est là La deuxième Elle est où ? Non Elle n'est pas là On va la trouver On va la trouver La porte De niveau 6 La première Et là La deuxième Où c'est qu'elle est Cette porte à chaque fois ? Je galère à la retrouver Non Non Voilà Non Non On n'y est toujours pas Attendez Hop là On retourne sur celle-là Et on fait juste La translation Ils sont là Donc la prochaine porte Elle est là Et voilà On la retrouve C'est beaucoup plus simple Les Ducks Donc Qui ont perdu Les Song Les Song Ont perdu Ouais Les Song Ont été sortis aussi Ils étaient en match Un très gros match Les Ducks Est-ce qu'ils ont réussi à avancer ? La porte Elle a l'air d'être prise par personne Les 623 Leur forteresse brûle Brûlait Elle ne brûle plus D'autre côté La deuxième forteresse Brûle pas Celle-là brûlait Mais ne brûle plus Et la dernière Ne brûle pas du tout C'est une forteresse des LIB Donc du 1846 Normalement Si je ne dis pas de buzz Ouais c'est ça Le 1846 Donc du coup ça ne brûle pas Au niveau de la porte Tout le monde l'a relâché Plus personne là Ça m'étonnerait C'est difficilement possible Il n'y a personne En ce moment Au niveau de la porte Ça ne se frite plus trop De ce côté là Du coup Est-ce qu'une forteresse A réussi à être posée ? Est-ce que l'ennemi Est-ce que l'ennemi Est-ce qu'il est détruit De l'intérieur ? Non Non plus Donc tout le monde Se concentre Sur les terres du roi Prenons les paris Je pense que Vu comment ça se passe là Quoi qu'il arrive Imaginons Le 1846 Tienne le 1093 Je pense pas que ça va être le cas Mais imaginons Que ça se passe Comme ils me l'ont dit Et le 1846 A réussi sa stratégie Dont je n'y comprends rien Et ils arrivent à écraser Le 1093 En terre du roi Ça va être tendu Parce que Les Song et les Doik Ont la méga patate Et ils vont venir en soutien Et je pense que Sur ce flanc là Ça va pas mal Enfermer Et donc Le 1846 Se retrouverait Seul Face A ces deux adversaires Et ça va être compliqué Pour eux On va mettre une petite pièce Là pour le coup C'est des paris Pas risqués Sur le 1093 Les amis On va voir Ce que ça donne Et je garde Dans le coin de l'esprit Qu'il faut quand même Qu'on se blinde Vendredi Lors des prochains Prenons Retournons Sur mon royaume Mon KVK Est bientôt fini On est pratiquement A la fin On est installé En zone 6 Parce que c'est la seule zone On arrive à peu près A survivre Même si Les 60 GT Le 1960 Nous a battu On est sur la fin Alors sur la fin D'un KVK Si je peux vous donner Un petit conseil N'oubliez pas De continuer D'avancer Sur toutes les tech Bien évidemment Puisque les pièces Que vous allez avoir Les pièces de saison On y va tout de suite Ces pièces là Vous allez pouvoir Les garder Alors moi par exemple Là j'en ai 200 000 Je pourrais acheter Un parchemin Mais je fais le choix De les garder Pour la prochaine saison Puisque j'achèterai tout de suite Comme ça Ce qu'il y a à 50% Et ça me fera De quoi acheter plus De parchemin Pour la suite Même si je ne peux pas En acheter en deux Si je devrais en acheter un autre Vu que j'ai déjà acheté Les plans de l'anneau Et les plans de la dague simulée Ça serait le plan De la corne De Führer Voilà pour cette vidéo Les amis J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'on va surtout Se blinder Enfin Pour plier ce store De la ligue Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Pour le saloon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501